Je suis avec Dominique Rigolet qui a fait une installation d'enfer et qui vient de gagner une récompense américaine, ce qui est très rare, c'est le premier européen pour gagner un award au CDA US. Donc Dominique, félicitations d'abord, c'est le grand gagnant, mais peut-être tu peux nous expliquer un peu ce que ça représente pour toi d'être récompensé par la Home Acoustics Alliance. C'est le résultat d'une longue démarche. Je suis parti d'un principe simple, c'est que la première industrie exportatrice des Etats-Unis, de très loin devant toutes les autres, c'est le film. Donc les technologies qui soutiennent le multicanal et le home cinéma sont américaines et donc il faut venir se frotter avec les meilleurs et avec ceux qui savent. Et donc ça a été un long process étalé sur trois ans, où j'ai suivi à peu près toutes les formations et les qualifications américaines, je les ai à peu près toutes. Et j'ai eu la chance d'avoir comme professeur Jerry Lemay, qui a fondé la Home Acoustic Alliance et John Dahl également, et qui m'ont appris que pour faire sonner correctement un home théâtre, pour que le son soit très beau, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne l'imagine. Ça demande surtout beaucoup de connaissances en physique, savoir se servir d'instruments de mesure acoustique multiples, de logiciels, comprendre des mesures, les interpréter, se servir également de ses oreilles, mais l'un sans l'autre n'est pas valable. Seule la physique et la science permettent d'amener un système dans un domaine de performance qui se finit à l'oreille, mais que l'on vérifie toujours avec des mesures. Et ça c'est une démarche qui est très loin d'une démarche de gourou dans le mauvais sens du terme, si je veux faire un mauvais jeu de mots. Voilà, donc j'ai obtenu effectivement la plus haute récompense dans ce domaine américaine, c'est ce qui montre aussi l'ouverture d'esprit des Etats-Unis quand on sait accepter les règles du jeu. C'est fantastique. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus parce que tu vas nous faire découvrir avec toi quelques installations que tu es en train de réaliser en ce moment. Et je pense qu'aussi, Gerard Lemay va venir en Europe et faire de la formation pour plus d'Européens avec le Home Ecoustic Alliance. Oui, je crois que cette démarche de vraie valeur ajoutée et de montrer qu'on peut aller beaucoup plus loin que de simplement accrocher quelques haut-parleurs et régler quelques distances qui ne résoutent absolument pas les problèmes d'une qualité sonore dans un home théâtre est une démarche très valorisante pour passer d'un métier de distributeur un peu standard à un vrai métier de service où on délivre une vraie valeur ajoutée dont le client se rend compte, même si ce n'est pas un initié, de manière beaucoup plus importante qu'on l'imagine. Et effectivement, avec Jerry, on va travailler à faire une formation à Paris pour essayer de faire partager ces notions. C'est super parce que la formation, c'est ce qui distingue le CDI-US. En fait, ce n'est pas simplement un trade fair, c'est un vrai événement parce qu'il y en a 300 cours qui sont donnés ici. Je crois qu'il y avait 7 000 ou 8 000 personnes qui en restissaient à la formation il y a quelques jours. C'est vraiment fantastique. Et c'est en fait cette formation qui fait la différence. Absolument. Il faut travailler, il faut accepter de constamment se former, il faut accepter de se remettre en cause, il faut accepter de savoir un peu se taire et écouter les autres. Et après, on essaye aussi de... Ça, c'est une très bonne leçon. On essaye aussi de... C'est un petit peu la position où je commence à arriver, de redonner quand on a pris aux autres. Donc, je serais ravi de, notamment, traduire toutes les slides de formation du séminaire HACHA pour qu'elles soient utilisées à Paris, par exemple. On est hâte de voir ça très bientôt. Dominique, merci encore. Merci. Et bravo.